Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire, début de l'opération Licorne, nous sommes en 2003. Les faits nouveaux sont les suivants. Deux sont morts, un plus jeune retenu par un groupe de quatre rebelles. Cela confirme la présence armée au nord des carcasses. C'est simple, mission pour nous reconnaître le village qui se trouve, direction mon bras, sans m'attendre, et on ratisse le village. Depuis des mois, le pays a sombré dans un conflit meurtrier, et comme souvent, nous le retrouvons en première ligne. Une fois de plus, nous sommes au cœur des événements qui agitent le monde, notre quotidien depuis plus d'un demi-siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada 1948 L'Indochine est notre premier théâtre d'opération. Plusieurs d'entre nous rejoignent le lieutenant Morin et la compagnie parachutiste du 3e R.E.I. De nos premiers sauts et de nos premiers combats, nous garderons une légitime fierté, celle des pionniers. Guerriers de l'insolite, nous l'étions assurément et nos succès ouvrent la voie au 1er et 2e bataillon étranger de parachutistes. Pendant six ans, nous ferons partie des soldats de la boue, plongés au cœur de la jungle indo-chinoise. À notre adversaire redoutable, nous rendons coup pour coup. À de la source de Coxa, notre patron, le chef de bataillon, ce grétin, tombe. Une poignée de survivants revient de l'enfer. Puis ce sera Nassan et bien d'autres combats encore. Et ce jour triste, sans mousson, qui effacera à sa manière le chef d'escadron Rafali. Il partira à le fagnon sur le cœur. Sa manière de nous dire, continuez. À Dien Bien Phu, la lutte se fera à un contre mille. Une lutte inégale dans ce chaudron chauffé à blanc, assommé par l'acier chinois, renversé par une multitude de combattants fanatisés. Côte à côte, nos bataillons, comme tous nos camarades, vont combattre jusqu'au dernier. De la jungle verte, nous retirons nos premières gloires. Nous pensons les plaies qui peuvent guérir et laissons les autres se débrouiller. Il est temps de rembarquer. En Algérie, une nouvelle bataille se profile. Ce n'est pas encore la guerre, mais elle nous attend. 1954, Algérie. Nous avions à peine vu ces djebels tourmentés. Ils vont devenir nos compagnons, nos ennemis, et parfois nos demeures éternelles. Désormais, sous l'appellation de premier et deuxième régiment étranger de parachutistes, nous reprenons l'entraînement. Pendant des mois, nous sillonnons les pistes et les montagnes dans une lutte permanente contre les rebelles du Front de Libération Nationale. En novembre 1956, la crise internationale du canal de Suez éclate. Il faut déjà repartir. Un nouveau conflit entre l'Egypte et Israël vient de surgir. Ils remettent en cause la paix et la sécurité dans le monde entier. Afin d'empêcher l'aggravation du conflit et d'assurer la liberté de navigation sur le canal de Suez, les gouvernements français et anglais ont décidé de s'interposer entre les belligérants et d'établir une zone neutre de part et d'autre du canal. L'opération Mosquetaire est un succès militaire total. Nous débarquons en Egypte, à Port Saïd et Port Fouad, pour rendre son statut international au canal nationalisé par le président Nasser. En quelques jours, sous l'autorité du général Massu, le calme revient et nous rejoignons de nouveau l'Algérie. La guerre d'Algérie sera meurtrière pour les hommes, mais aussi pour les cœurs. Invaincus sur le terrain, nous avons eu le privilège de participer à l'écrasement de la rébellion, sans façon, au plus près, en soldats, en légionnaires et en parachutistes. Le lieutenant-colonel Jean-Pierre le paiera de sa vie. C'est notre troisième chef de corps qui meurt au combat. Mais en 1961, c'est le Plouche d'Alger. Le premier européen se rallie aux quatre généraux favorables à l'Algérie française et à l'issue de ces événements politiques difficiles, il est dissous. En disant adieu à Ziralda, nous remettons toutes nos traditions et le souvenir de nos anciens au désormais seul deuxième régiment étranger de parachutistes. En juin 1967, nous quittons définitivement l'Algérie pour nous installer en Corse à Calvi. Le camp Rafali sera notre camp de base pour toutes les opérations. C'est ici que nous revenons chaque fois nous entraîner à nouveau avant de repartir aux quatre coins de la planète. Nos compagnies de combat sont maintenant spécialisées dans des domaines particuliers comme le combat en zone urbaine, en montagne ou le tir de précision. Autant d'éléments qui nous rendent encore plus forts et nous préparent à ce qui va suivre. En 1978, la mission sur Colvésie au Zahir nous place au cœur d'un événement au retentissement international. Parachutés sur la ville, nous libérons en à peine 48 heures des milliers d'otages aux mains des rebelles au prix de cinq tués dans nos rangs. Nous n'avons jamais refait un tel exploit depuis. Mais grâce à cette intervention, le monde entier connaît alors la couleur de nos bérets et nous recevons notre septième citation à l'ordre de l'armée. Sous-titrage Société Radio-Canada En juin 1982, l'armée israélienne entre en territoire libanais. A la demande du gouvernement du Liban, la France lance l'opération E-Polar et participe à la force internationale d'interposition prise entre les 30 000 combattants israéliens et les 9 000 palestiniens. Pour nous, il s'agit d'assurer ainsi la protection des palestiniens qui quittent leur position à Beyrouth et aider leur leader, Arafat, à sortir de la ville. Les hommes de deuxième rep, insensibles aux acclamations et à la pagaille d'indespectibles autour des combattants palestiniens, redoublent de vigilance. C'est dans cette ambiance survoltée que Yasser Arafat, leader de l'OLP, quitte à son tour Beyrouth. Cette mission comporte trois volets. Le premier, assurer l'évacuation dans la dignité et la sécurité des combattants palestiniens et syriens. Assurer la sécurité de la population de Beyrouth, aider le gouvernement libanais à reprendre en charge les destinées de Beyrouth Ouest. Sous-titrage Société Radio-Canada Nos missions dans les années 90 sont pour nous à l'image des guerres qui bousculent la planète, nombreuses et meurtrières. Nous suivre, c'est d'aller à la rencontre d'un monde qui s'agite perpétuellement et dont nous connaissons maintenant toutes les faiblesses. Tchad, Gabon, Irak, Bosnie, Somalie, Kosovo, Congo,